Ciao, alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, ce soir, Bezrat HaShem, on va commencer un peu à parler de la prière que nous faisons trois fois par jour, la prière de la Amida, le Shmona Esrei, les 18 brachodes que l'on fait après le Kriya Tshema, le matin ou après Asheri Amincha, voilà, et on va essayer, Bezrat HaShem, d'expliquer la première phrase seulement, j'espère qu'on va arriver, parce que, à mon avis, ça prend plus de temps qu'une heure pour expliquer la première phrase, mais, Bezrat HaShem, Bechem HaShem, Na'aseh, Ve'Natsleach. Donc, avant de commencer, Bechelal, la Amida, on dit, HaShem, Sefata'i, Tiftach, Ufi, Yagiti, LaTecha, Dieu, ouvre-moi mes lèvres pour que ma bouche puisse dire tes louanges. Et on commence ça avant de la Amida. La Amida, en fait, elle commence à, Baruch HaTah HaShem, Elokeinu, 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 Avotenu, Elohavram, etc. Donc, ça, c'est le début de la Amida, quand on commence à faire la première bracha, la première bénédiction. Et avant, en tant qu'introduction à la Amida, alors, on dit, HaShem, Sefata'i, Tiftach, ouvre ma bouche pour que je puisse dire tes louanges. Et de là, on apprend quelque chose de très important. Cette introduction, en fait, nous montre qu'on ne peut strictement rien faire pour HaKadosh Bauch Hu, même ce qui a trait à HaKadosh Bauch Hu. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que j'ai besoin de l'aide d'HaKadosh Bauch Hu pour faire mes affaires à moi, pour aller acheter, pour vendre, pour étudier, etc., etc. Mais pour faire les louanges d'HaKadosh Bauch Hu, alors, automatiquement, ça marche tout seul. Et la réponse est que non. Même ça, on doit demander à HaKadosh Bauch Hu de l'aide, même pour dire les louanges d'HaKadosh Bauch Hu et pour prier, on a besoin de l'aide d'HaKadosh Bauch Hu. C'est-à-dire que Dieu réitère la création du monde chaque seconde et que, comme avant qu'on ne soit créé, on n'était rien et on ne pouvait rien, alors même après qu'on est créé, on ne peut rien sans l'aide d'HaKadosh Bauch Hu. Et si une seule seconde, il décide de ne pas nous donner cette aide, ne pas accorder cette aide, alors on ne pourra plus rien faire. Et on demande, le rabbinotan Eivichit, écrit dans Ya'arod Vash, qu'on demande aussi, dans cette phrase, de nous rappeler à nous-mêmes. Dieu ouvre ma bouche pour que je puisse dire tes louanges, parce que ma bouche... Je l'ouvre. Toute la journée, je l'ouvre. Et des fois, je l'ouvre un peu trop. Et si je demande à HaKadosh Bauch Hu de me donner la force d'ouvrir ma bouche pour dire les louanges, et que je me rappelle qu'il y a cinq minutes avant la prière, j'ai dit toutes les bêtises du monde. J'ai dit la Shonara, j'ai dit Rechilout, j'ai dit des insanités, j'ai dit toutes les pires choses du monde. Pour ça, tu n'avais pas besoin de l'aide d'Hakadosh Bauch Hu. Tu t'es senti maître de toi-même, tu peux ouvrir ta bouche, tu peux faire ce que tu veux. Le rabbinotan Eivichit nous dit que cette phrase, elle vient nous rappeler. Sache, ne sois pas imbécile, ne sois pas stupide, n'aie pas l'air bête quand tu viens prier. N'aie pas l'air bête de demander à HaKadosh Bauch Hu, ouvre-moi s'il te plaît, je ne peux pas ouvrir ma bouche, même pour dire tes louanges. Ah bon, pour dire des louanges, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, mais pour dire toutes les bêtises du monde, tu pouvais l'ouvrir. Raufchi, tranquillement. Donc en fait, cette phrase-là, elle nous rappelle, trois fois par jour, tiens ta bouche, parce que tu vas en avoir besoin pour dire les louanges d'Hakadosh Bauch Hu. Or, on ne peut pas utiliser un ustensile qui est sale, on ne peut pas utiliser un vase qui est plein de boue pour mettre des fleurs pour le roi. Donc, ton ustensile, ta bouche, si elle est pleine de boue et d'excréments, et que tu vas vouloir, avec cet ustensile, l'utiliser pour HaKadosh Bauch Hu, ce n'est pas possible, c'est incompatible. Et donc, nous devons nous rappeler de cette chose-là. Alors, là, ça c'était l'introduction, et maintenant on commence la Hamida. Baruch, Atah, Hashem. Excusez-moi, Rav. Oui. Tu vois cette phrase, Hashem, c'est parti, qui t'existe pas, qui va dire taïla taïla. Taïlim. Ok. Maintenant, Baruch. Baruch, Atah. Béni sois-tu. Baruch, c'est la bénédiction. Baruch, on a besoin de bénir HaKadosh Baruch Hu. Béni sois-tu, Hashem. Nous, on doit bénir HaKadosh Baruch Hu. Non. On dit seulement que Dieu est Baruch. Il est béni. Mais c'est en fait, on veut dire qu'il est la source de toute bénédiction. Puisque tu es la source de toute bénédiction, alors, puisque tu es la source de toute bénédiction, alors, tu ressuscites les morts. Puisque tu es la source de toute bénédiction, alors, donne-moi la Parnassah, donne-moi la Refua, aide-moi à faire Tshuva, etc. Tu es la source de toute bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? Alors, la bénédiction, Baruch, la racine du mot Baruch, c'est Bérech. Chaque mot en hébreu, elle a une racine. Les racines, c'est trois lettres qui forment le noyau de chaque mot. Bérech, l'évarech, c'est bénir. Donc, Bet, Resh, Kaf. Bet, en valeur numérique, c'est deux. Resh, c'est deux cents. Kaf, c'est vingt. Ça nous fait deux cent vingt-deux. Deux, deux, deux. Puisque, Miut Rabbim Shnaim, le minimum du pluriel, c'est deux. Puisque à un, on n'est pas en pluriel, on n'est pas en nombre. On est au singulier. Le minimum du pluriel, c'est deux. Donc, c'est quoi la bracha ? C'est l'abondance. C'est-à-dire, si j'ai à manger, mais j'ai une tranche de pain. Ça ne s'appelle pas la bracha. La bracha, c'est quand il y a beaucoup de tranches de pain. Quand j'ai une petite maison, c'est une petite bracha. Plus ça grandit, plus il y a la bracha. Donc, la bracha, c'est l'abondance. Plus il y en a, plus c'est la bracha. En Israël, on appelle une famille nombreuse, Mishpachat bruchat yeladim. Elle est bénie avec des enfants. Il y a des endroits où avoir 5, 6 enfants, c'est déjà incompatible. Ce n'est pas normal. Quand on était à Paris, nous, on recevait pratiquement tout à l'œil. On était 4. Famille nombreuse, 75% de réduction sur tout. D'accord ? C'est dingue. En Israël 4, ça ne commence même pas. Tu ne reçois rien du tout. Tu reçois de l'État. Moi, j'ai 10 enfants. Je reçois de l'État 1 000 shekels par mois. Je ne sais pas si vous faites des calculs. Ça fait combien 1 000 shekels ? Ça fait 220 euros, 230 euros pour 10 enfants. C'est ça l'aide qu'on reçoit. Ok ? Donc, on ne reçoit rien parce qu'on n'est pas encore considéré comme une grande famille avec 10 enfants. D'accord ? Donc, bracha, c'est l'abondance. Donc, automatiquement, l'abondance, c'est quand il y en a au pluriel. Donc, la racine, c'est berach, 222. 2, 2, 2. Puisque c'est les nombres des unités au pluriel, les dizaines au pluriel et les centaines au pluriel. 2, 20 et 200. Tout est au pluriel. C'est-à-dire, tout est dans l'abondance. Et donc, le mot lui-même de Baruch, qui est, tu es la source d'abondance et de bénédiction, il est lui-même dans sa, dans ses étymologies, dans sa valeur numérique, il est l'abondance en lui-même. Le midrash nous raconte que quand Dieu a voulu créer le monde, alors toutes les lettres ont voulu savoir par qui Dieu allait commencer la Torah. Alors, le midrash nous raconte, c'est écrit aussi dans le Zohar, que la première lettre qui est rentrée, c'est le taf. Et Dieu lui dit, dehors, je ne veux pas te voir, tu me rappelles la mort, ma vête. Bon. Le chine, la lettre qui pèse le plus après le taf, 300, elle rentre, Dieu lui dit, dehors, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te voir, tu me rappelles le mensonge, Sheker. Bon. Le rèche, même chose, tu me rappelles le mal, Ra. Dehors. Et comme ça, toutes les lettres, elles rentrent les unes après les autres, jusqu'à ce qu'on arrive à la lettre Bête. Et quand la lettre Bête, elle arrive, Dieu lui dit, Baruch atal HaShem, Bechani Atrile Taolam, sois béni pour l'éternel, je vais commencer la Torah avec toi, et c'est ainsi qu'il est écrit, que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, ça commence avec un bête. Donc, Baruch atal HaShem, sois béni pour l'éternel, je vais commencer la Torah avec toi. Ok. Le Aleph, tout petit, il pèse que seulement un kilo, personne ne le voit, personne ne l'entend, il s'est mis à crier. Oh, c'est quoi cette histoire-là ? Moi, je ne suis même pas rentré, on ne m'a pas laissé rentrer parler à Kadosh Baruch Hu. Dieu lui dit, pourquoi tu cries ? Il dit, mais c'est quoi pourquoi je crie ? Tout le monde est rentré chez toi, tu as parlé avec tout le monde, moi seulement, tu ne m'as pas appelé. Il dit, ah, tu as raison. Alors, pour te consoler, la prochaine fois, que je me dévoilerai dans ce monde-là, alors, je commencerai par toi. Et c'est ce qui est écrit, Anochi HaShem Elokecha. La prochaine fois que Dieu s'est dévoilé, c'était pour les dix commandements, après la sortie d'Égypte. Et, le premier mot des dix commandements, Anochi HaShem Elokecha, je suis HaShem ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, etc. Anochi, ça commence avec le Aleph. Donc, la Torah commence avec le Bet, et les dix commandements commencent avec le Aleph. Maintenant, Bonsoir, Rav. Ken. Vous m'entendez ? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis connecté à tous les autres. Je réalise à l'instant, avec tout ce que vous dites, qu'il y a quand même une question qu'il faudrait qu'on aborde, c'est qu'on sait que le Yom Chéni, il n'est pas Tov. Et, n'est-ce pas, c'est la dualité. Non, dans la création, c'est que le Yom Chéni, c'est pas Tov. Et d'un autre côté, je réalise en même temps que je vous dis. Et donc là, on voit que finalement, c'est le bête, c'est considéré comme une très bonne chose, et que la Torah va commencer par le bête. Il y a quand même quelque chose à résoudre, par rapport à ça, non ? Très bonne question, pertinente question. Alors, non seulement, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai, déjà dans la lettre bête de Béréchit. puisque la Gemara, dans Masakhet Shabbat, page 104a, nous dit la chose suivante, que Aleph Bête, Aleph Bina, Aleph Bête, le Aleph, il vient avant le Aleph, avant le Bête, et le Bête de Béréchit, qui est la première lettre, de la création, il a, en bas, un petit spitz, une petite pointe, qui montre en fait, le Aleph qui est avant lui. Le Bête, il écrit avec un trait, et c'est comme un carré, et derrière le carré, il y a une petite pointe, qui va vers le Aleph, pour montrer en fait, c'est lui qui m'a créé, c'est Aleph, Aleph c'est Alufo Shé L'Olam, c'est Akadosh Baruch Hu, donc c'est lui qui m'a créé. Mais, c'est en fait, pour nous montrer, la différence, entre le Aleph, qui est l'unité la plus totale, et ce monde là, qui est entre Guillaume, mauvais, puisqu'il est là, pour réparer, le mal qui est en lui, c'est le but du jeu, de ce monde là, et donc, ce qui est mal, dans ce monde là, c'est justement, qu'il n'est pas Aleph, Aleph c'est le bien, c'est Akadosh Baruch Hu, et ce monde là, c'est la dualité, c'est le Bête, c'est Béréchit, tout ce monde là, c'est ce qui est, entre Guillaume, après Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est le seul et unique, et après Akadosh Baruch Hu, on commence, tout ce qui est, la multiplicité, mais, dans cette multiplicité là, on a aussi la possibilité, d'avoir, la bracha, tout ce que Dieu fait, dans ce monde là, il n'est jamais mal, ou bien, il est, ça dépend de toi, le Yézer, il n'est pas bien, ou mal, le Yézer, c'est un Yézer, maintenant, c'est toi qui vas décider, est-ce qu'il est, Yézer HaRa, ou Yézer HaTov, est-ce que tu vas utiliser, cette dualité, pour faire des makhlokot, pour te diverger, d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il est unique, et moi, je suis autre part, etc, ou, je peux utiliser, cette même dualité, de ce monde là, pour le réparer, et, recevoir, de par ce monde là, la bracha, maintenant, ce midrash là, il y a plein de questions à poser, première question, qu'est-ce qu'on s'en fout, entre guillemets, c'est quoi la première lettre, avec laquelle la Torah va être écrite, qu'est-ce que ça change pour nous, le midrash, il n'est pas là pour nous raconter, une belle histoire, pour qu'on sait ce qui s'est passé, avant la création du monde, ça ne nous change strictement rien, le midrash, ce n'est pas un livre d'histoire, donc, qu'est-ce que ça change, de savoir, avec quelles lettres, Dieu va commencer la Torah, premièrement, deuxièmement, les lettres rentrent, et elles parlent avec, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les lettres, ça ne parle pas, d'accord, alors, ça veut dire que, il se passe quelque chose, en fait, de spirituel, qu'il faut comprendre, parce que les lettres ne parlent pas, qu'est-ce que ça veut dire, que le taf, il est rentré, il voulait, c'est quoi, qui c'est qui veut, les lettres, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui révisit, c'est, c'est rien, troisième question, le taf, il rentre, Dieu lui dit, dehors, tu me rappelles la mort, ah bon, pourquoi, parce que dans le mot, mavette, la dernière lettre, c'est le taf, je vous rappelle que le taf, c'est aussi de Torah, c'est aussi de Filah, c'est aussi de Shuvah, c'est aussi plein de trucs super, alors, pourquoi on nous dit, non, 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 tu me rappelles la mort, dehors, le Shin, rebelote, tu me rappelles, le mensonge, Shekher, et alors, pourquoi, parce que c'est la première lettre de Shekher, c'est avec un Shin, Shin, c'est Shalom, c'est Shalva, etc, et toutes les lettres, c'est la même histoire, on peut toujours trouver des mots positifs, et des mots négatifs, pourquoi Dieu, il a décidé que, cette lettre là, c'est ça ce qu'elle représente, quatrième question, le Midrash, il est venu pour nous expliquer, pourquoi Dieu a commencé avec le bête, alors, on sait pourquoi il n'a pas commencé avec les autres lettres, le taf, il me rappelle la mort, et le Shin, il me rappelle le mensonge, etc, mais à la fin, on ne sait toujours pas pourquoi il a commencé avec le bête, béni sois-tu pour l'éternel, je vais commencer le monde avec toi, Bereshit Baré Elohim, ok, pourquoi, on ne sait toujours pas, sixième question, je ne savais pas que Dieu, il avait des trous de mémoire, ah, zut, j'ai oublié le Aleph, depuis quand Dieu oublie quelque chose, et après qu'il a oublié le Aleph, dernière question, il vient et il lui dit, tu sais quoi, pour te consoler, la prochaine fois que j'apparaîtrai dans ce monde là, je vais commencer par toi, mais quel rapport, on sait très bien que tout ce qui se passe chez Akadosh Baruch, c'est mida, chaque chose ça vient pour réparer exactement ce qui s'est passé avant, le Aleph, il voulait commencer la Torah, la création du monde, quel rapport avec la serrétation d'Ibrot, ok, c'est super, on aurait pu commencer le Tanakh, on aurait pu commencer Yehoshua, on aurait pu commencer n'importe quoi, pourquoi il y a besoin, quel rapport que le, Anokhi Hashem Elokecha, c'est la consolation au fait, qui ne va pas commencer la Torah, ça c'est pour les questions de ce Midrash, si on veut savoir un prof, on a dans l'assistance des gens qui étaient profs à la fac, si on veut savoir un prof, est-ce que c'est un bon prof ou pas, comment on peut savoir, si je viens le premier jour de l'année scolaire, je vous dis, dites-moi, monsieur, madame, c'est quoi votre programme d'études, je ne sais pas, on verra, c'est quoi, on va commencer, puis, on verra, d'après les élèves, d'après la compréhension, d'après le rythme, on essaiera, il faut le mettre à la porte directe, un bon prof, sauf ma'asse, démarche à batterie là, je veux savoir où c'est que je veux arriver, pour pouvoir commencer depuis le début, un bon prof, il me dit, écoute, jusqu'à la fin de l'année, on doit terminer ce bouquin, ce bouquin, ce bouquin, jusqu'à Pessah, on doit terminer, jusqu'à cette page, cette page, cette page, jusqu'à Hanoukka, cette page, cette page, cette page, etc. Il doit savoir exactement, c'est quoi son rythme, c'est quoi ses buts, etc. Mais ça, c'est au début de l'année déjà, Dieu, c'est le meilleur des profs du monde. Alors, dans la Torah, déjà dans la première lettre, on sait c'est quoi le but du monde. Et, en fait, les lettres, ça ne parle pas. Et d'ailleurs, quand on parle des lettres, on a différents alphabets dans l'alphabet hébraïque. On a le Alephbet, on a en valeur numérique, on a en At-Bash, le Aleph qui devient la dernière lettre, le Taf, le Bet qui devient l'avant-dernière lettre, le Shin, etc. On a en valeur numérique petite, sans les zéros, etc. Il y a toutes sortes de Alephbet. Et si on comprend ce qu'on vient de dire, que dans la première lettre, Dieu, en fait, vient et nous dit, c'est quoi le but de la création. Alors, en fait, ce n'est pas les lettres qui rentrent, ce n'est pas les lettres qui parlent, ce sont tous les buts de la création qui viennent et qui demandent, est-ce que c'est moi le but ultime ? Et ce n'est pas qu'ils viennent, c'est nos sages viennent nous apprendre que nous connaissions, ce sont quoi les buts de cette création et c'est quoi le but ultime de la création. Donc, en fait, la mort, c'est la première qui rentre. Pourquoi ? Tout simplement. C'est quoi un but ? Un but, c'est là où je dois arriver. S'il y a bien quelque chose où tout ce monde-là arrive à la fin, c'est la mort. À la fin, tout le monde meurt. Donc, personne n'est sauvé de ça. Donc, à première vue, c'est le but. Parce que c'est quoi le but ? C'est là où je dois arriver. La gamara, elle dit dans ma stachet brakhot, qu'un chassid doit prier tout le temps pour la dernière phase. Et c'est quoi la dernière phase ? La gamara nous dit, c'est la mort. Donc, on doit toujours être prêt pour la mort. Donc, la mort, en fait, c'est le but de la création qui rentre et qui dit, pour moi, le monde a été créé. Et Dieu nous enseigne, nos sages nous enseignent par ce midrash. Non. C'est vrai que la mort est un but, mais ce n'est pas le but de la création. Le shin, le sheker, il rentre, il ne rentre pas. Nos sages nous enseignent que c'est le deuxième but de la création. Je vous rappelle que ce monde-là, dans nos sages, il s'appelle al-al-ma-de-shikra. Et le monde futur, il s'appelle olama-e-met. C'est-à-dire que, en fait, la différence entre ce monde-là et le monde futur, c'est que ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Et le monde futur, olama-e-met, c'est le monde de la vérité. Donc, le mensonge, en fait, il représente la création de ce monde-là. Et Dieu dit, c'est vrai. On est là pour prendre contact avec le mensonge qui est dans ce monde-là, pour faire la guerre avec ce mensonge. C'est le but, mais ce n'est pas le but ultime. Le rat, il rentre. C'est-à-dire que nos sages nous disent qu'en fait, une des différences entre ce monde-là et le monde futur, donc c'est quoi le but de la création de ce monde-là, le monde futur, il s'appelle olama-e-met. olama-e-met. Et ce monde-là, il s'appelle olam-shekulo-tov, le monde futur. Et ce monde-là, olam-shekulo-ra. Donc, en fait, si c'est ça la différence entre ce monde-là et le monde futur, alors c'est pour ça que le monde a été créé, pour faire la guerre avec le mal. Et Dieu nous dit, oui, c'est un but, mais ce n'est pas le but. À la fin, le but, il arrive. Le but, le Midrash nous dit, c'est quoi le but. Baruch atta l'Hashem. Béni sois-tu pour l'éternel, avec toi, je vais créer le monde. Le but, c'est baruch. Le but, c'est la bracha. Le but, c'est l'abondance. Le but, c'est la bénédiction. Baruch atta. C'est pour ça que, avec toi, je vais commencer le monde. Parce que tu es la bracha et c'est ça, le but ultime de la création. La bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la première bracha de la Torah? Multipliez-vous. Hoppa. Un homme, une femme, deux. Multipliez-vous. Pour faire la mitzvah de prou, il y a écrit dans Shuchanarour qu'on doit amener une fille et un garçon. Encore deux. Qui vont pouvoir eux-mêmes se multiplier. Etc. Etc. Donc, c'est deux qui deviennent encore deux qui deviennent encore deux. La bracha, c'est le bête. C'est deux qui vont ensemble et qui deviennent encore deux. Donc, la première bracha, c'est pour vous. La première mitzvah de la Torah, c'est pour vous. Donc, si la première bracha et la première mitzvah, c'est pour vous, donc ça, c'est le but de la création. Comment je sais que ce qu'on dit c'est vrai ? Tout simplement parce qu'on a un verset explicite. L'otohu beraha la chevet yetzara. Dieu n'a pas créé ce monde-là pour qu'il reste tohu en friche, tohu bohu, mais pour que la chevet yetzara, pour qu'on s'installe dans ce monde-là. pour installer ce monde-là, on a besoin de se marier, d'amener des enfants et alors on se propage dans ce monde-là et on s'occupe de ce monde-là, etc. Donc, la bracha, c'est quoi ? C'est un homme et une femme qui se marient et ils ont la bracha d'Akadosh Baruch Hu et ils ont les enfants. Les enfants, c'est la bracha. Le couple, c'est la bracha. Et celui qui n'a pas de femme, il est sans bracha écrit dans la Gemara, dans Maseret, Yebamot, page 62, etc. Donc, la bracha, c'est un, le couple, deux, les enfants. Donc, Dieu a créé le monde pour donner la bracha. Baruch Hata Lachem. Bereshit ! Pourquoi je crée ce monde-là ? C'est quoi le but ? C'est de donner la bracha. C'est de bénir ce monde-là. C'est de donner l'abondance. Dieu ne veut que donner. Baruch Hata Lachem. Eloke nous, Eloke avotenu. Baruch. Tu es la source de toute bénédiction et on se tourne vers toi avec ce mot-là dans la bouche au début de la prière parce que tu es la source de toutes les bénédictions et on sait que tu as créé le monde pour ça. Et comment on reçoit cette bénédiction ? Alors là, le Midrash, il continue. Et le Aleph qui vient voir Akkadosh Baruch « Oh, tu ne m'as pas oublié ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Aleph c'est Echad Le Echad c'est la Ardout c'est l'unité on est un. Et en fait le Midrash vient, il nous apprend et il dit tu sais c'est quoi ? C'est une très belle histoire si tu te maries tu amènes des enfants c'est super c'est vraiment c'est très beau c'est magnifique mais s'il n'y a pas le Echad s'il n'y a pas la Ardout s'il n'y a pas l'unité dans le couple il n'y a pas l'unité dans le foyer il n'y a pas d'unité entre les parents et les enfants tout ça ça ne tiendra jamais la route et alors tu as créé ce monde là ça sert à quoi ? Dieu lui dit tu as tout à fait raison Dieu ne parle pas avec les lettres nos sages nous enseignent la réponse à cette question pertinente du Aleph c'est quoi ? la prochaine fois que j'apparais dans le monde je donne la solution à ton problème c'est la Torah celui qui va d'après la Torah il ne peut pas ne pas avoir la paix dans son foyer puisque la Torah est pleine du début à la fin comment on se comporte comment on respecte la Torah elle commence avec le Chesed elle termine avec le Chesed toute la Torah c'est le Chesed toute la Torah c'est comment on se comporte avec son ami avec sa femme avec ses enfants comment on parle comment on aide comment on sourit donc je vais donner la Torah qui va te permettre d'avoir l'unité dans ce couple pour que la Braha puisse être dans ton foyer dans ton couple dans ta famille et donc pertinente remarque cher Aleph prochaine fois qu'on apparaît dans ce monde là on donne la solution à ce problème donc le but de toute la création c'est de faire le bien Dieu a créé pour nous faire du bien le Ramchal dans Daatou Tvuna écrit que Dieu est bon on n'a pas besoin du Ramchal pour ça il y a écrit celui qui est bon il veut faire du bien on ne peut pas dire sur un médecin c'est un grand médecin il n'a jamais guéri personne comment tu peux dire c'est un bon médecin je peux dire sur quelqu'un que c'est un bon médecin si je vois qu'il fait des guérisons d'accord lui il est très intelligent comment tu sais s'il n'ouvre pas la bouche pour parler pour montrer son intelligence on ne peut pas dire sur quelqu'un qu'il est intelligent donc quelqu'un qui est bon comment tu peux dire qu'il est bon tout simplement quand il fait le bien autour de lui de la nature du bon de faire le bien or Dieu qui est le bien par excellence a créé ce monde là pour faire le bien aux hommes pour leur donner la bénédiction ah alors pourquoi tu nous donnes la Torah pourquoi tu nous casses la tête tu voulais nous faire du kiff il n'y a pas de problème tu nous crées tu nous mets au Gan Eden tu nous donnes à manger à boire tu nous donnes le Coca-Cola parce que c'est le goût de la vie la plage le soleil c'est tout ça suffit et on kiffe il n'y a pas de problème tu veux te faire un kiff et nous faire kiffer il n'y a pas de problème qu'est-ce que tu as besoin de nous donner 613 mitzvot et des millions de halachot des rabbananes qui nous cassent la tête du matin au soir on n'a pas besoin de tout ça on ne t'a rien demandé le Ramchal il dit très bonne question mais Dieu comme c'est le bien par excellence il voulait faire le bien par excellence donc si je viens chez quelqu'un je tape à la porte je demande l'aumône il veut me faire du bien il veut me donner 200 chez quel ? 200 euros extra merci tu es adorable mais moi j'ai honte quand je reçois cet argent parce que ça ne me revient pas mais si je viens tu as du travail par hasard ouais ok je travaille le mois entier et on me donne 2000 euros pas 200 là je n'ai pas honte pourquoi ? parce que ça me revient de droit j'ai travaillé pour or comme Dieu est le bien par excellence il veut faire le bien par excellence donc il nous a donné la possibilité de recevoir sans avoir honte s'il nous donnait seulement le bien on aurait eu honte pour ne pas avoir honte Dieu a fait en sorte que quoi ? que nous ayons du travail les 613 mitzvot et qu'après qu'on a travaillé on reçoit cette bonté dans le monde futur sans avoir honte ah c'est très intelligent tout ça mais dis moi qui c'est qui nous a créé la honte c'est toi qui nous a créé et c'est toi qui nous a créé avec la honte tu veux nous faire kiffer ben tu nous crées tu nous crées sans honte et puis c'est tout on se fait un kiff et voilà toi tu te fais un kiff nous on se fait un kiff tout le monde kiffe il n'y a pas de problème qu'est-ce qu'on a besoin de travailler tu nous crées avec la honte et tu dis ah non pour pas que tu aies honte je vais te donner du travail merci beaucoup et la réponse est que la honte n'est pas une création vu que l'âme juive c'est une partie intrinsèque de Dieu entre guillemets on n'a pas le temps d'expliquer cette notion mais c'est une partie entre guillemets comme si c'était une partie de Dieu comme si c'était une partie de Dieu or Dieu n'a besoin de rien on ne peut rien lui donner il ne lui manque rien etc etc donc dans la nature de l'âme elle ne peut pas recevoir elle est comme Dieu entre guillemets elle danse c'est pas une création la honte c'est la nature même de la création de l'homme c'est pas une création en plus on a créé l'homme et on lui a créé en plus de voir d'entendre d'avoir honte pas du tout c'est l'essence de l'âme de ne pas être capable de recevoir comme Dieu qui n'a besoin de rien qui ne reçoit rien qui ne manque rien donc tout ce monde là le seul but c'est quoi barour la bracha je vais vous faire kiffer je vais vous donner l'abondance je vais vous donner je vais vous donner le premier mot qu'on dit dans la amida barour tu es la source de toute bénédiction et nous savons que tu as créé ce monde là pour nous bénir et c'est pour ça qu'on se tourne à toi pour recevoir source de toute bénédiction tout ce qu'on a besoin et donc le premier mot de la tephila c'est barour on a expliqué en gros le premier mot on passe au deuxième mot et j'espère qu'on aura le temps de terminer de l'expliquer atta barour atta béni sois-tu toi achem notre dieu atta alors pour comprendre un peu ce qu'on dit je vais vous raconter une histoire rabi yosef messas mon arrière-grand-père quand il est arrivé à Eilat la première fois il y a 80 ans de ça non pas 80 ans 60 70 ouais 60 65 ans de cela quand il est arrivé en voyage touristique entre guillemets à Eilat il est arrivé en fait pour donner des cours et pour voir un peu à quoi ça ressemble l'Erette Israël parce qu'il voulait faire venir du Maroc et s'installer en Israël donc il a fait un tour un peu partout Elat d'aujourd'hui c'était pas Elat il y a 70 ans c'était tout à fait autre chose et donc il arrive à Elat et le Roshamu Atza Ad-Datit c'est-à-dire celui qui s'occupe de toutes les affaires religieuses de la région l'a reçu il l'a fait tourner dans les synagogues il lui a donné à faire des cours etc etc le lendemain du Shabbat où il était là-bas il devait prendre l'avion pour aller à Tel Aviv et de là-bas continuer son voyage je ne me rappelle pas est-ce qu'il devait retourner au Maroc en passant par la France bien entendu il n'y avait pas de voyage direct pour le Maroc quoi qu'il en soit ce Rav cette personne-là Meir Abidbol qui était responsable de tout ce qui a trait à la religion à Elat c'est lui qui s'occupait du Rav dimanche matin on a l'avion à 10h du matin pour aller à Tel Aviv maintenant c'est pas comme aujourd'hui toutes les 10 minutes t'as un avion il faut attendre donc dimanche matin à 10h il arrive à 8h moins le quart et là c'était pas comme aujourd'hui c'était petit les routes il n'y avait pas beaucoup de voitures donc tic tac on arrive à l'aéroport 8h moins le quart il arrive il tape à la porte la rabanite elle ouvre la porte Bokertov est-ce que vous êtes prêt on doit aller à l'aéroport il dit ah non 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 le rabi ne s'est pas senti bien pendant la nuit il vient de commencer sa prière il dit mais c'est très bien la prière mais l'avion on doit prendre l'avion alors il dit on ne peut pas déranger le rac quand il fait la prière il dit mais combien de temps ça va prendre la prière il dit non il va faire ça rapide maximum 1h 1h15 il va terminer c'est pas possible il est 8h presque à 10h c'est le vol on ne peut pas arriver 40 minutes avant c'est impossible on doit partir le rabi a dit on ne le dérange pas désolé on ne peut pas pouf elle lui ferme la porte revient dans une heure il arrive dans une heure après excité comme un fou parce que c'est clair qu'on va rater l'avion il tape la rabanite elle l'ouvre elle lui fait rentrer et Rabbi Yosef en train de plier cette filine tranquillement on a tout notre temps et le rabi lui dit mais le rabi on doit y aller il dit oh tu te calmes mais tu te calmes dis moi tu as mangé ton petit déjeuner ce matin il dit mais c'est une blague ou quoi non je n'ai pas mangé le petit déjeuner mais on est en retard Rachel amène du thé et des gâteaux moi je n'ai pas vu cette histoire c'est lui qui a écrit ce rab là c'est lui qui a écrit l'histoire il dit je croyais que j'allais devenir fou qu'est-ce qui se passe là je dis mais qu'est-ce qu'on va faire on va rater l'avion il dit mais calme-toi fais la bracha tu te calmes fais la bracha alors il raconte j'ai commencé c'est baroukata et rabiot c'est marrête hop stop il dit quoi quoi maintenant qu'est-ce qui se passe il dit donc bimir qui c'est qui est plus important qui c'est qui est plus grand moi ou akadosh baruchu alors il écrit dans l'histoire il écrit alors là j'ai commencé vraiment à me poser la question est-ce que le rave il se sentait bien parce que là ça commence à partir qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette question là alors il dit je suis désolé je crois akadosh baruchu il est plus grand plus important il dit très bonne réponse mais alors explique-moi pourquoi à chaque fois tu me dis kvod arav tu me tu te tournes vers moi à la troisième personne et quand tu parles avec dieu baruch atta toi toi c'est qui toi toi c'est quand tu montes du doigt il est en face de toi 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 en face de moi moi tu me parles comme si j'étais pas là kvod est-ce que vous c'est qui vous où je suis moi je suis pas là à la troisième personne tu me parles à imarav est-ce que le rave veut comment ça le rave veut le rave il est là et quand tu parles avec akadosh baruchu tu lui parles à la deuxième personne toi je termine l'histoire mais on a déjà on est déjà arrivé au point que je voulais parler mais rien pour le coriose pour la fin de l'histoire à 10h mon car Rabi Yussef il dit allez viens on va à l'aéroport il dit mais c'est pas la peine à 10h c'est le vol le temps qu'on arrive sera déjà 10h c'est même pas la peine et encore il faut les papiers il faut enregistrer la valise c'est pas la peine il dit écoute Rabi Meir si notre avion c'est pour nous c'est pour nous si c'est pas pour nous c'est pas la peine nous on fait ce qu'on peut et puis après Dieu il fait ce qu'il veut il dit bon ok alors il raconte qu'il a voyagé slow il y a le temps de toute façon ça change à plus rien il raconte quand ils sont arrivés à l'aéroport alors l'aéroport c'est pas comme aujourd'hui c'était un genre de grand hangar avec c'était pas avec 2-3 avions c'est tout il dit dès qu'on arrive et que je rentre avec le rave dans l'aéroport le directeur ah j'ai oublié de vous raconter j'ai oublié de vous raconter quand la rabbinite elle lui a dit que le rave il va commencer la prière alors il a dit mais c'est pas possible c'est pas possible et il a pris le téléphone il a appelé le directeur de l'aéroport il lui dit écoutez on a un grand rave ici qui doit retourner à Tel Aviv je vous demande de patienter de faire attendre l'avion et le directeur a dit mais ça va pas ou quoi moi j'ai 150 personnes dans l'avion je peux faire attendre pour personne rave par rave on a pas le temps à 10h l'avion il décolle bon ça c'était quand il l'a appelé quand il arrive à l'aéroport on voit l'avion encore au sol il était 10h15 l'avion encore au sol et le directeur qui court vers eux et qui connaissait bien entendu le rave qui était le directeur de la Mouazade Atit qui était celui qui s'occupait de tout ce qui a trait à la religion dans la religion il lui dit mais pourquoi tu m'as pas dit que t'as un grand rabbin avec toi il dit mais écoute je t'ai dit quand j'ai un rave et qu'on a besoin il dit mais sans quel rapport un grand rabbin pas un grand rabbin il dit écoute je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais à l'instant où j'ai raccroché avec toi le téléphone les moteurs de l'avion ils veulent pas décoller ils veulent pas décoller maintenant eux ils parlaient en ivrite très rapide et Rabbi Yosef il était encore il était un peu derrière donc il n'a pas très bien entendu ce qu'il disait donc il a dit donc il s'est approché à un moment il a dit écoutez je vois vous parler je vois qu'on a un peu le temps et que l'avion est encore là peut-être que je peux monter si déjà alors le directeur il dit il n'y a pas de problème monsieur le rabbin passez, passez je vous amène il a escorté etc il raconte le rabbin Abitbol il dit à la seconde où on a fermé la porte après Rabbi Yosef les moteurs qui se sont remis en marche et l'avion il est parti Baruch Atta Atta on a le roi des rois qui nous permet de l'appeler à la deuxième personne Atta tu es là en face de moi quand on prie après qu'on s'est rappelé que Dieu est la source de toute bénédiction on doit se rappeler que Dieu il est là devant moi on t'a donné la possibilité l'opportunité de rencontrer le roi des rois le tout puissant qui est la source de toute bénédiction en face à face et ta tête elle est où ? à quoi tu penses quand tu pries ? où t'es ? c'est comme un des cours qu'on a parlé cette semaine ou la semaine dernière je ne me rappelle plus comment on doit s'habiller quand on va quand on fait la Hamida tu vas rencontrer un roi que tout 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 ce qui se passe dans ta vie ça dépend de lui tu viens pas de c'est un face à face tu viens pas de la manière la plus extraordinaire qui est la plus honorable la plus respectable et ça c'est déjà au premier mot qu'on nous dit oh réveille toi Baruch Atta Dieu il est en face de toi et il te permet de l'appeler à la deuxième personne pour que tu te rappelles que c'est pas le Saint béni soit-il qui est là-bas loin far far away loin 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 Bashamayim non il est là en face de toi et c'est pour ça que après que tu as dit Baruch bah tu dis Atta parce que celui qui est à la source de toute bénédiction il est juste là en face de toi et alors tu peux maintenant commencer ta prière en sachant que tu peux tout demander tout demander maintenant je rajoute entre parenthèses que tout ce qu'on entend expliquer c'est que le pshat on a presque mis 50 minutes pour expliquer deux mots de la hamida dans le pshat dans le sens le plus simple de ce qui est écrit si vous savez combien de kavanotes il y a sur chaque mot il y a des dizaines et des dizaines de pages sur chaque mot des kavanotes dans la kabbalah la mystique juive etc dans les les profondeurs de la compréhension qui sont beaucoup 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 plus profondes que ce qu'on vient d'expliquer là on explique seulement le sens l'écorce extérieure c'est tout Baruchata Hachem alors Hachem il nous faudrait deux cours pour expliquer c'est quoi Hachem Yudke Vavke mais on va essayer de faire ça dans les quelques minutes qui nous restent Baruchata Hachem Yudke Vavke l'agmara dans ma sachet Megillah page 11 nous dit la chose suivante à chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah Vayhi c'est un langage de malheur ça veut dire qu'il va se passer des mauvaises choses quand il y a écrit Vayhi c'est Vay 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 quelqu'un qui crie c'est un malheur mais quand il y a écrit Vay alors ça veut dire qu'il va se passer des choses joyeuses bien etc etc et l'agmara nous dit nous voyons toutes sortes de versets où il y a écrit Vay et c'était aussi de la joie alors l'agmara nous dit non quand il y a écrit Vayhi alors c'est que des malheurs quand il y a écrit Vayhi tout seul ça peut être des bonheurs et des malheurs quand il y a écrit Vayya c'est que des choses bien Vayhi il y a eu le décret de Haman les pichetimes sont venus pour nous décimer etc à chaque fois à chaque fois il y a écrit Vayhi bime dans les jours de untel le temps de untel que des problèmes Vayhi tout seul c'est pas obligé que ce soit des problèmes Vayya c'est que des choses vav kei vav kei yud kei Vayya vav hei yud hei donc c'est les lettres yud hei vav hei c'est les lettres du nom de Dieu sache que quand tu vas faire tenir ce qui se passe dans ce monde là par Akadosh tu auras toujours le bonheur tu auras toujours ce qui se passe dans ta vie ça sera bien ça sera impeccable le problème les problèmes vont commencer Vayhi bime quand tu tiens et quand tu considères et quand tu crois que la vav ya le fait que ce monde existe il existe grâce grâce à Achashverosh grâce etc etc tu tiens l'histoire à un homme alors là tu peux être sûr qu'il n'y aura que des malheurs Vayhi bime du temps de un tel tu crois que l'histoire elle dépend de un tel ok débrouille toi avec un tel et comme un tel il ne gère pas le monde tu n'auras que des problèmes mais quand c'est c'est vahaya vahaya yudke vavke alors tout ira toujours pour le mieux si ton partenaire c'est celui qui dirige le monde ça ne peut jamais être mieux que ça vahaya maintenant regardez bien yudke vavke le nom de Dieu baruchata hachem dans le mot vahaya on a 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 le passé le présent et le futur puisque Dieu est au-delà du temps et que le temps ne dépend que de lui et il traverse le temps est traversé par lui mais lui il n'est pas en rapport avec le temps donc tout ce monde là ne dépend que de lui donc baruchata hachem celui qui est au-dessus de tout celui qui était au passé au présent et au futur celui qui dirige le monde et donc automatiquement si je me tourne vers lui tout ce qu'il me donnera la source de la bracha baruch et il est en face de moi et je lui demande à lui je sais que c'est hachem qui va me le donner donc ça sera automatiquement pour le bien il y a plein de gens qui font la prière qui disent ouais j'ai prié j'ai demandé et c'est pas arrivé Dieu m'a pas répondu de Dieu il t'a peut-être répondu et t'as pas fait attention et Dieu t'a peut-être donné exactement l'inverse parce que c'était ça qui était bien pour toi etc etc mais quand on croit que c'est nous qui dirigeons le monde et que c'est nous qui comprenons donc si j'ai demandé ça veut dire que c'est bien pour moi et si on ne l'a pas donné ça veut dire ou il n'y a pas de Dieu ou alors il ne comprend rien mais si on comprend que baruch atta hachem hachem ve haya la chon simra haya o ve ve yé c'est lui qui dirige tout c'est lui qui est là pour nous donner le bien qui nous a créé pour nous donner la bracha et la bénédiction alors comment je peux croire une seule seconde que ce qui va m'arriver ou ce que je vais recevoir après que j'ai prié ça peut-être pourra ne pas être bien donc on commence toute notre fila par ces trois mots baruch atta hachem la prochaine fois on expliquera c'est quoi il faut un cours entier pour expliquer c'est notre Dieu et le Dieu de nos pères d'accord il ne faut pas perdre cette occasion unique qui se renouvelle trois fois par jour parce que c'est chaque fois unique quelqu'un qui a la possibilité de rencontrer le roi des rois et qui dit bon c'est pas grave ça sent demain je le rencontre mais tu es stupide tu en as besoin aujourd'hui pour tout ce que tu veux aujourd'hui tu en as besoin pour tout ce qui se passe dans ta vie chaque seconde trois fois par jour tu en as besoin et tu as l'opportunité unique à chaque fois de rencontrer en tête à tête celui qui est à la base de tout qui dirige tout qui est au-delà du temps et qui ne t'a créé que pour te donner le bien et la bénédiction utilise ce temps là concentre-toi bien quand tu dis baruch atta hachem et alors il y a de fortes chances que nos prières soient beaucoup plus entendues puisqu'on aura l'intention de ce qu'on dit et qu'on n'est pas en train de dire ce qu'on dit comme un touki un perroquet qui répète des mots sans comprendre ce qu'il dit ça c'est une fila qui ne vaut rien le Shranaot dans le Siman 5 il nous dit le cinquième chapitre il nous dit il vaut mieux prier peu avec intention et comprendre ce que tu dis que de prier beaucoup sans rien comprendre il vaut mieux prendre un livre en phonétique et comprendre trois phrases de la fila et d'avoir l'intention de ce que je dis et alors c'est une fila c'est une prière plutôt que de j'arrive à la dernière minute je prie ils sont censés le terminer tout ça ça ne vaut pas grand chose et surtout quand on comprend chaque mot qu'on dit alors notre intention et notre kavana elle monte des dizaines et des dizaines de niveaux et alors notre fila elle commence à devenir véritablement une véritable prière Tov ça c'est pour aujourd'hui Baruch Atta Hashem on a expliqué Baruch 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 Shemo question on a eu des micro-coupures au tout dernier moment pendant que vous donniez les références sur le Hanarour cinquième chapitre d'accord c'est un tout petit chapitre on ne peut pas le louper merci et c'est d'air à la grave merci beaucoup